Musique de générique Il fait 3 jours que je suis rentrée Je sais pas si vous aurez vu mon vlog, j'aimerais bien le poster avant Mais il va me demander beaucoup de temps De montage et tout Donc je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant ce vlog là Mais bref Donc pour vous faire un petit résumé En juin-juillet j'étais surtout à Paris Après j'ai déménagé dans cet appartement avec Jules Et ensuite je suis partie 3 semaines à Saint-Martin Et là on vient de rentrer Notre rentrée est dans une semaine Et je me suis dit que j'allais vous filmer toute la période de pré-rentrée Surtout qu'en école de commerce C'est assez cool Donc là ça fait 2 soirs qu'on sort Par contre je bois quasiment pas d'alcool Parce que j'ai hyper mal au coeur tout le temps Donc je sais pas du tout ce que c'est C'est hyper relou Au moins je suis bien le lendemain Et aussi j'ai beaucoup de montage à rattraper J'ai aussi un potentiel job en freelance Donc je suis trop trop contente Pour me faire un petit peu d'argent Mais ça fait pas mal de choses J'ai vlogué tout ça Là on va aller faire des courses Il faut plus range de l'appart Aussi il y a ma famille qui est venue à Lille Enfin ils étaient près de Lille Donc c'était assez cool On est allé manger des frites avec ma petite soeur Je leur ai montré un appart Alors là nous sommes en train de faire un mélange Mais je me suis râvée les dents On a fait un petit mélange Welcome les copains On est le lendemain Je ne me suis pas lissé les cheveux J'avais trop la flemme Étonnée que je fais rien aujourd'hui Hier j'ai oublié de filmer pendant la soirée Je vous avoue que ma résolution de ne plus boire d'alcool C'est vite envolé Non je rigole mais J'ai pas mal bu en vrai Objectivement Mais je fais pas ça tous les soirs Parce qu'après le lendemain Je suis fatiguée et tout C'est pas ouf pour bosser Parce qu'en fait pour l'instant J'ai pas encore repris les cours Mais j'ai un peu taf et tout Avec mon association Je fais quelques petites vidéos En même temps j'essaie de rattraper Tout mon retard, tout mon montage Et j'ai un peu de mal Là je vais aller chercher un tout go tout go Parce que notre frigo est totalement vide D'ailleurs j'ai reçu ce petit sac D'une abonnée qui fait des broderies Donc le motif c'est un motif que je l'avais fait Et elle l'a brodée Voilà comment il est Il est trop bien réussi Enfin vraiment j'étais choquée Puisque en fait j'ai acheté un motif un peu original A faire Parce qu'elle m'a proposé de m'offrir un sac Golange lui a dit Bah t'as qu'à faire un des miens Et en vrai je me suis dit Bah vas-y c'est marrant Et comme ça ce sera un sac vraiment unique Donc si vous cherchez des idées de cadeaux D'être comme ça Je suis pas du tout payée Elle m'a offert ce sac très gentiment Mais voilà Moi j'aime bien soutenir les petits créateurs Si je peux leur apporter un peu de visibilité Si vous cherchez donc une idée de cadeau ou quoi N'hésitez pas à aller voir son compte Insta Parce qu'elle est trop Mims Et vraiment moi j'aime beaucoup les gens créatifs Et restez jusqu'à la fin Parce qu'on va faire un concours Pour vous en faire gagner un Juste là j'ai pas le temps de vous expliquer tout le concours Mais je voulais quand même vous montrer le sac Donc bref Je vais partir chercher mon petit Tout good to go Ok donc je reviens du tout good to go Et j'ai fait des courses en même temps Et je voulais comparer avec vous Parce que je suis grave déçue En gros c'est un sandwich au bœuf Alors j'étais persuadée que le restaurant était végé Donc je veux que je mange pas de viande J'ai un peu le seum Ensuite des petites carottes C'est pas hyper grand mais ça va Ensuite un petit jus qui a l'air pas trop mauvais Ça je suis contente Et Des petits fruits Donc en vrai C'est assez cool Mais je trouve que ça vaut pas du tout Le prix normal 12 euros Enfin pour 80,50 ça va Mais ça vaut clairement pas 12 euros Et pour le même prix J'ai fait quelques petites courses Donc je voulais comparer avec vous En mode tout good to go Et course normale J'ai pris des Nuki Des Pads Du Pesto Qui est d'ailleurs une marque Plutôt chère Enfin on va dire entre guillemets Et des haricots vals J'en ai eu pour 80,50 Donc je trouve que ça vous calme Faites le coude là A ce qui paraît c'est la merde A ce qui paraît tu vas pas revenir A ce qui paraît c'est trop tard Pour s'excuser de façon Ça va même pas te retenir A ce qui paraît je suis pas le problème A ce qui paraît Y'a un autre gars Et ton coeur bat pour lui Mais t'en fais pas pour moi Ça marchera T'en su Et attends Fred T'en as pas marre de parler de l'oeuf Au fond y'a que ça dans tes textes Nous on veut avoir du vrai rap On se t'en bat les couilles T'entends parler de tes ex J'ai un petit repas Que j'ai préparé pour Jules Parce que je suis trop en amour C'est toi qui l'a pris Toi qui l'a lancé Parce que c'est moi qui je l'ai pris Ok donc là je vais le faire de tourner une petite vidéo Pour vous donner mes conseils Pour manger quand vous êtes étudiant Et tout Je ne savais pas Je comptais vraiment pas la faire En fait je me suis dit Que j'avais pas mal de conseils à vous donner Donc que ça pouvait être cool Je pense qu'elle sortira courant en septembre Je ne sais pas exactement Et voilà Sinon hier La soirée n'est pas incroyable Parce que les voisins sont venus Donc finalement on est rentré pas très tard Et voilà Ce soir on va pas sortir Je suis vraiment explosée Il est 17h30 On s'est levé à 13h Enfin bref Et je vais écrire le script De la vidéo Que je vais tourner demain Qui est la vidéo La réponse on va dire A ma vidéo de l'année dernière C'est fini Et voilà J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas Sous-titres par Jérémy Hello les gars Aujourd'hui nous sommes mercredi Et demain nous avons Notre véritable rentrée Enfin Il y a un truc en ligne Et puis après j'ai un cours Il nous reste des cours à choisir et tout Sinon ces derniers jours J'ai essayé de travailler la journée Et le soir on sortait un peu Pas forcément une grosse soirée ou quoi Juste on allait voir des potes On rentrait pas trop tard Je vous avoue que je suis extrêmement fatiguée En fait genre je dors beaucoup et tout Mais je sais pas Je suis vraiment 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 fatiguée J'ai du mal à me lever le matin Alors que d'habitude j'ai aucun soucis J'ai du mal à pas me motiver Mais vraiment genre En plus j'ai plein de boutons en ce moment Donc bref là je me suis fait un petit look Il y a Ninon qui vient Je vais filmer des plans Et genre je trouve ça important tous les jours De me maquiller un peu De me faire une mise en beauté Pas parce que je me trouve plus belle maquillée Mais juste sinon genre Je reste au lit Et je fais rien Et donc voilà Je sais pas si vous aimez pour l'instant Parce que je sais que c'est pas une rentrée classique Enfin dans le sens où J'ai filmé un peu la pré-rentrée Mais c'est la période que je préfère vraiment Parce qu'après une fois que les cours ont commencé Bah c'est cool Mais juste j'ai rien à montrer de sympathique J'ai un peu faim Est-ce qu'on mangerait pas Des petits pois ? YouTubeuse ? Bon salut les abonnés Je suis de retour Ah faut regarder là Sur la chaîne de Popstrip Donc on se retrouve pour Un unboxing Une bouteille de PMC Donc je t'ai vu une fois Mais merci mec C'est sans la veine Il y a deux ans On a fait un blog trop drôle A la braderie Vous alliez le voir On a bien changé Ah ouais on a grave changé Insère des images à la braderie D'il y a deux ans Ce matin j'ai repris à manger correctement Parce que j'ai passé un mois en Grèce Et quatre jours en Espagne A boire comme un trou Donc ce matin je suis rentrée hier soir à Lille Je me dis vas-y c'est fini les conneries T'arrêtes un peu l'alcool Je vais chez Popstrip Je vais dire coucou Je me retrouve à manger chez elle Ça va des courgettes Et finalement A me servir un verre de bois quoi Tchin Yamas en grec Et on remercie TMC On va être bourré quand Julien va arriver Ninon c'était la première à rencontrer Jul A toi Jul A toi Jul A toi Jul Je vous demande je me suis fait un petit tatouage C'était bien changé depuis le lycée J'ai l'exemple parfait du One Life Mais également très responsable et organisé Non putain j'en ai joué C'était pas toi on a qu'une vie Oui c'était toi Genre il y avait tout un vlog et tout Ou toi qui ai expliqué ta mentalité Oh mon dieu Oui C'est moi qui ai Initié le One Life Je fais plein de trucs Genre tout le temps je sors Je bouche tout le temps Mais il y a plein de trucs que je ne fais pas Quand je ne faisais pas Parce que j'avais la flemme Donc je me suis dit Maintenant je n'ai qu'une vie Donc dès que je peux faire un truc Je le fais Ça n'a pas changé Je suis toujours aussi frivole Et décadente Encore pire qu'avant Oulala j'ai fait un tour de France Pendant les cours Bonne soirée les abonnés Bye Coucou les gars Donc aujourd'hui c'est notre rentrée scolaire J'ai vraiment une sale gueule Aujourd'hui normalement ce matin Je devais faire le montage de ma vidéo Mais je ne l'ai pas fait Parce que hier nous sommes sortis Et je n'étais pas en état De faire le montage ce matin Mais là je vais en cours de Marquette Et je suis contente Parce qu'en plus j'ai une prof Que j'aime bien Que j'ai déjà eu Donc let's go Coucou les gars Donc là je suis avec une Oh tu sais que cette semaine dans le vlog Y'avait Éninon Et là y'a toi Voilà Et Nono Retour au basique Au basique Et donc pour vous expliquer Normalement nous étions censés faire un petit week-end Avec des potes à moi de Lille Qui en va t'annuler Donc Noénie est venue spécialement pour ça Mais on va essayer de quand même passer une bonne journée Donc là vu qu'on était un peu vénère On va aller se balader dans Lille Je vais emmener mon petit caméscope je pense Donc on va essayer de faire quelques petits trucs Pour retrouver Ah oui mais sinon En fait c'est censé être un weekly vlog rentré Mais j'ai eu cours hier Aujourd'hui j'ai pas cours Et toi t'as eu ta rentrée d'ailleurs ? Ouais j'ai eu la rentrée la semaine dernière Euh non lundi Mais Noémie elle est en T'es en combien tu l'as eu ? Troisième année Putain Ah oui c'est vrai tu l'as eu du premier coup C'est pour ça je crois Troisième année de métier C'est bon Hello les gars Je vous retrouve on est le lundi 6 septembre Et j'avais envie de me poser pour parler avec vous Puisque j'ai filmé plein de moments depuis une semaine et demie Mais j'ai pas beaucoup parlé avec vous Donc déjà juste je voulais vous parler du petit concours Parce que c'est hyper important pour moi Et j'aime bien vous gâter aussi Donc ce concours est en partenariat avec l'instagrammeuse Gabs Gabi Donc qui est une abonnée qui m'a contactée Et qui m'a proposé comme je vous le disais De réaliser un tote bag brodé pour moi Et donc de en faire gagner un aussi à mes abonnés Donc sur Insta normalement en même temps que cette vidéo A été publiée un concours pour gagner votre propre tote bag personnalisé Sachant que vraiment Enfin je sais pas si vous vous rendez compte Mais le taf est énorme Genre merci beaucoup Enfin je suis tellement flattée Genre vraiment merci Donc vous pourrez choisir votre modèle Et le tote bag que vous voulez Donc c'est hyper simple Il faut juste suivre son compte Insta Le mien Et commenter la publie Et même si vous voulez pas participer au concours Je vous conseille d'aller vous la suivre Si vous voulez des idées de cadeaux personnalisées Des choses comme ça Enfin je trouve ça hyper important D'encourager les petits créateurs Les gens qui vivent de Enfin qui essaient de vivre de leur passion Moi je sais que j'ai commencé sur Youtube Comme ça en créant Et c'est comme ça que j'ai trouvé On va dire ma passion pour La création digitale Donc allez-y Bref je mets du café partout Puis même aller vraiment lui donner de la force Montrer lui qu'on est une communauté trop cool et tout Parce que voilà quoi Moi je me rends pas compte Vraiment je suis derrière un écran au quotidien Je me dis si il y a des gens qui me suivent Bah je peux utiliser ça de manière positive Bref je voulais aussi vous parler Pour raconter un peu ma vie Donc c'est vrai que ça a été un peu la course Ces derniers jours Que ce soit avec mon asso Avec Youtube Avec tout J'ai sorti une des vidéos Qui est pour moi la plus importante Sur ma chaîne Qui s'appelle C'est fini Mais j'avais une énorme pression Parce que je voulais vraiment faire un truc Mieux que l'année d'avant Sauf que bah J'avais peur aussi De pas avoir le temps Enfin j'ai Vraiment je suis débordée en ce moment Objectivement je suis vraiment débordée Vous voyez peut-être sur mon vlog Que je sors beaucoup Que voilà Je vous montre surtout Et le moment où je sors Mais tous les matins J'essaie de me lever tôt pour travailler Je me mets une pression dingue Vraiment mais ça c'est mon caractère C'est moi au quotidien En même temps je me trouve très chanceuse D'avoir autant de choses à faire Parce que j'aime pas m'ennuyer Et voilà Moi la vie à laquelle j'aspire C'est une vie où Pas une vie où je suis floue Mais c'est une vie où J'ai plein de trucs à faire Où vraiment genre Je suis occupée Je suis productive Mais juste J'ai tout le temps peur De me décevoir moi-même De pas arriver à atteindre mes objectifs De pas être capable De donner tout à 100% Dans tout ce que je fais Parce que je fais tellement de choses Là j'ai aussi postulé Enfin j'étais prise pour un job en freelance Donc pour l'instant Je sais pas forcément taf Mais si ça vient Enfin vraiment je suis trop contente Parce que c'est des trucs que j'aime Genre créer C'est ce que j'aime Que ce soit pour la fédé Que ce soit pour Youtube Mais juste ça m'angoisse Genre ce matin Toute la matinée J'étais angoissée Parce que je reprends les cours Là j'avais cours aujourd'hui Et je sais que Physiquement c'est pas capable Je suis pas capable de tout faire Genre je suis pas capable De faire tous les trucs Que je veux faire Plus sortir voir mes potes Parce que c'est vraiment Un truc aussi important pour moi De voir les gens Et c'est justement Ce que je voulais vous dire Et je voulais aussi vous demander Ça vous intéresse Que je vous parle aussi Des moments comme ça Parce que c'est vrai Que je vous parle pas mal De mes moments positifs D'ailleurs je suis malade En même temps Bref c'est ça De sortir sans pull Tout le temps Et bref Aussi je fais super froid Dans mon appartement Mais ça c'est pas la question Et je voulais savoir Ça vous intéresse Quand je vous parle De moments comme ça De trucs que j'ai plus de mal A gérer Parce que je sais que Enfin je pense que ça se voit De toute façon Je sors sur le sujet Mais j'ai vraiment des cernes énormes Je sais que Les gens aiment bien sur Youtube Les personnes sincères Et moi j'essaie De vraiment s'insérer au max Mais j'ai peur Que ça fait vite Que ça fasse vite Que je m'apitoie sur mon sort Alors que Je suis très très heureuse De ma vie Et que j'ai énormément de chance Mais juste Mon gros défaut C'est que J'ai vraiment du mal Avec le stress Avec la pression Genre vraiment des fois Je me réveille genre C'est pas Je considère pas ça Comme étant des crises d'angoisse Parce que Y'a des gens qui souffrent De vraies crises d'angoisse Mais genre des fois Vraiment je me mets Angoissée Et ça empire Au fur et à mesure des années Même si c'est depuis le collège Que je suis comme ça Dans un sens ça empire Mais dans un sens ça va aussi mieux Parce que j'apprends à gérer ce stress Et j'apprends à trouver un équilibre Et je pense que c'est le plus important Si vous entrez en études sub Ou même En vrai au lycée Mais au lycée souvent T'as plus tes parents Qui t'aident à trouver cet équilibre Mais Voilà Faut toujours trouver un équilibre Entre taf Passion Et loisir Enfin Moi je mets pas passion et loisir Dans la même case Parce que je considère que Ta passion T'as toujours un petit peu Une pression Enfin voilà Après c'est peut-être parce que Ma passion concerne aussi mon travail Je sais pas Mais loisir C'est vraiment juste pour moi Sortir voir mes posts Et même dans ces moments là J'ai une pression Enfin voilà Enfin cette pression C'est moi qui me la met Y'a personne qui me la met En soi c'est moi qui postule à des assos C'est moi qui postule à des jobs C'est moi qui vais dans une école C'est moi qui fais Youtube Personne me force Vraiment pas Evidemment que J'ai besoin un petit peu d'argent Mais en soi j'ai de la chance D'avoir des parents Qui me soutiennent financièrement Donc Pour manger Je n'ai pas besoin de Youtube Mais en soi Pour tous les loisirs et tout C'est clair que c'est un plus Je m'égare Mais Pour trouver un équilibre C'est D'écouter votre corps Vraiment Parce que Souvent ta tête Elle est Un peu entraînée Par les gens et tout Et c'est ton corps Qui te met un stop Moi en tout cas A chaque fois C'est mon corps qui me dit Stop T'es crevé Genre Arrête de sortir tous les soirs Arrête de boire Arrête Ou justement Au contraire Arrête de travailler Et sors Parce que là Ta tête T'as mal à la tête T'as mal aux yeux T'as mal partout Et donc voilà En vrai Vous mettez pas trop la pression Sur trouver cet équilibre Ça viendra au fur et à mesure Je pense qu'il faut expérimenter Mais vous vous sentez pas mal De dire non des fois Parce que je sais que moi Vraiment je me sens trop mal Et ça va forcément vous éloigner de personne Mais genre les gens comprennent Enfin Je sais que je dois faire des sacrifices Genre je dois louper des soirées Je dois louper des trucs Je dois moins voir certaines personnes Pour Youtube Pour Pour le taf que je fais J'avais juste envie de me compter Par rapport à ça avec vous Parce que je sais que les weekly vlogs C'est un peu Beaucoup d'images et tout Et que on Enfin je parle pas derrière Genre vous me connaissez pas Vous voyez pas vraiment Ce qui se passe Et même si ma vie est trop cool Mais Il y a aussi des moments Où je suis un peu plus down Et où je dois faire des trucs chiants Remplir des papiers relous Aller faire mes études et tout Et donc particulièrement Pendant cette rentrée scolaire Je sais que Beaucoup de gens se fixent des objectifs C'est trop bien Moi aussi je le fais Mais Faut pas oublier de pas Se mettre une trop grosse pression Parce qu'en soi On a le droit à l'erreur On a le droit Voilà Et même si tu sors pendant une semaine Et Et voilà Tu travailles pas et tout Bah c'est pas grave Tu vois Faut juste Je pense Trouver un équilibre Sur le long terme Et pas tomber dans ce truc De sortir tous les soirs Te mettre une caisse tous les soirs Parce que franchement C'est pas C'est vraiment pas ouf Pour tes études Et en même temps Ne pas être enfermée chez toi Comme j'ai pu faire en première année A travailler toute la journée Parce que bah Pareil c'est pas utile Bref Je vais arrêter de parler Parce que cette vidéo Va être très longue Je sais pas quand elle sortira Vraiment en ce moment Mon planning de vidéo YouTube C'est le bordel Toutes papiers c'est le bordel Mais J'espère qu'elle vous aura plu Je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne YouTube Et à mon compte Insta Bye la mif